Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Rexel consacré à l'interphonie dans les bâtiments collectifs. Sacha de Nantes s'interroge sur l'intérêt de l'interphonie connectée et se demande quel système il doit privilégier pour ses futures installations. D'une manière générale, il faut savoir que l'interphonie connectée répond aux besoins de confort et de sécurité de vos clients. Mais ce n'est pas tout. En tant qu'installateur, vous gagnez également du temps lors de vos interventions. En effet, vous pouvez gérer le système à distance. En cas de problème technique, par exemple, vous êtes informé instantanément. Vous pouvez réaliser le diagnostic à distance et ainsi préparer votre dépannage en amont. Aujourd'hui, il existe donc des plaques de rue autonomes et des plaques de rue connectées. C'est la centrale que vous voyez ici qui rend le système connecté. Autrement dit, il suffit de changer ce module pour avoir un système connecté. Côté connexion, maintenant, vous avez plusieurs façons de faire. Tout d'abord, vous pouvez connecter le système en IP. C'est ce qui se fait la plupart du temps lorsque les bâtiments sont déjà équipés d'une ligne Internet. Le raccordement est relativement simple puisqu'il suffit de raccorder les nouveaux équipements au réseau informatique existant. Pour le raccordement des équipements, le modem ADSL ou fibre constitue la tête de réseau. On le relie avec un câble informatique de type RJ45 au module IP. Module IP que l'on raccorde ensuite à la centrale en utilisant un bus de communication de type RS485. A noter que ce type de bus permet de transporter l'information sur une distance de 1000 mètres, ce qui permet de raccorder plusieurs bâtiments avec le même bus. Autre possibilité, s'il n'y a pas de réseau Internet, une connexion en 3G. On parle de réseau mobile. Cette fois, c'est le modem 3G qui va servir de tête de réseau. Pour le reste, le schéma de connexion est exactement le même. Enfin, vous pouvez utiliser le GPRS, ce qui correspond à la 2G. C'est une solution intéressante d'un point de vue économique. Comme le modem 3G, le modem GPRS est équipé d'une carte SIM et utilise les réseaux mobiles. Mais à la différence des deux précédents, il est directement relié à la centrale avec un bus de communication de type RS485. Voilà. S'il y a la moindre zone d'ombre, si vous vous sentez déconnecté, n'hésitez pas à consulter votre agence Rexel. Un spécialiste saura vous conseiller. A très bientôt pour un nouvel atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada